Allez, 13h02, je vais tous vous proposer de démarrer ce webinar sur le sujet, comme je le disais donc, de l'UX Design, qui est l'autre volet de l'agilité, ou en tout cas un des volets de l'agilité. C'est le sujet qu'on va vous proposer de parcourir aujourd'hui et on fera les présentations. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de Florent Bourlet. Ce qu'on peut faire avant de démarrer, c'est démarrer pour une simple présentation de qui nous sommes. Je vais démarrer, puisque j'ai la main, par une rapide description de mon parcours. Donc moi, c'est Julien Pelletier, ça fait une dizaine d'années que je suis designer. Ces dernières années, plutôt spécialisé sur le digital au service de l'innovation. J'interviens sur des périmètres qui sont relativement larges, d'une manière générale, on va le réaborder. Je vais parler d'expérience utilisateur, très souvent dans un contexte de design thinking, donc d'innovation par le terrain. Et puis après, j'adresse et je conduis l'ensemble des activités au quotidien avec mes clients et au travers des différents défis qu'ils nous proposent, l'ensemble des activités qui couvrent notre périmètre. Voilà, en parallèle, je prends plaisir également à former et accompagner des étudiants sur le sujet. Et puis, j'ai eu une forte empreinte dans l'écosystème local. Je passe la main à Florent. Bien, bonjour à tous. Donc, Florent Bourlet, j'espère en tout chose que vous allez être tous bien en cette période. Donc, effectivement, j'accompagne Julien sur ce webinaire. J'ai un parcours particulier, particulier aussi. Je suis celui d'une formation ingénieur à l'origine, assez généraliste et centré sur la conception urbaine et la ville. Et je me rends assez vite compte dans ce domaine de l'importance de consoler l'ingénierie par rapport aux usagers. Et c'est avec cet esprit que je suis chez Soprasteria depuis maintenant trois ans et que je mène avec Julien différentes activités. Là aussi, assez lié au design thinking, on aura l'occasion d'en parler dans la présentation tout au long du webinaire. On va commencer donc le, après ces petites présentations, le webinaire. Je vais laisser la main à Julien pour une petite introduction. Vous aurez ensuite quelques exemples et on terminera par quelques exemples. Voilà, donc en guise d'introduction, je vous propose une citation de Tim Brown. Alors, Tim Brown, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le papa ou un des papas, puisqu'à l'origine, ils sont deux. C'est un des deux pionniers du design thinking. C'est également un des fondateurs de l'agence IDEO, donc IDEO, pour ceux que ça intéresse pour creuser, qui est la première, une des premières, mais bon, moi, mon cœur balance. Donc, en général, je dis la première agence à avoir diffusé et à avoir mis en pratique le design thinking. C'est relativement récent. Mon chiffre est très relatif. On parle des débuts 90. Il me semble que l'agence a été fondée, cofondée en 91. Et c'est pour ça que je vous propose cette citation de Tim Brown, puisque c'est un homme qui est visible sur ce sujet-là. Et cette situation nous dit qu'il n'y a rien de plus frustrant d'arriver avec la bonne réponse à la mauvaise question. Pourquoi cette citation, en dehors du fait que, moi, elle me prête à sourire, c'est que c'est, en tout cas, au moins une des idées qu'on a en tête au quotidien, notamment avec Florent et nos collaborateurs, quand on déroule nos projets. C'est-à-dire qu'on s'efforce à aller chercher avant tout la problématique, l'enjeu par rapport au projet, par rapport au sujet, par rapport à notre client. Non, ça peut aller très haut, on le verra un petit peu plus loin dans la présentation. C'est quelque chose qu'on a systématiquement en tête et quelque chose contre lequel on se bat pour essayer d'apporter un maximum de valeur. Et du coup, vous le verrez, un maximum d'agilité également dans l'ensemble des projets qu'on conduit. Voilà pourquoi je vous proposais cette petite citation en introduction. Je vais vous partager maintenant une vision relativement simple pour permettre à tout le monde de comprendre de quoi on parle quand on parle du X-Design, d'expérience utilisateur et également d'interface utilisateur. Alors, je pense que les deux bouteilles que vous avez d'affiché sur la gauche parlent à tous ou en tout cas à une grande majorité. L'idée, c'est d'essayer de vous faire comprendre un petit peu l'idée du produit, donc de l'objet versus l'expérience, c'est-à-dire les émotions, les sensations qu'on tire suite à la manipulation de cet objet-là. Donc, la bouteille la plus à gauche est une bouteille assez traditionnelle de ketchup. On la connaît tous, même si ce n'est pas forcément les versions qu'on a nous ici en France. Cette bouteille-là répond à un besoin qui est celle de contenir une sauce, une sauce tomate en l'occurrence, et de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir déverser du ketchup là où je le souhaite. D'accord, ça c'est le produit qui répond à mon besoin. Celle de droite va plutôt répondre à une expérience, à la manière dont l'utilisateur finit par l'utiliser après quelques itérations, entre guillemets. Et il est intéressant de les mettre en confrontation et de bien comprendre la raison et de l'existence de cette bouteille qui est à droite et qui nous permet de répondre et d'apporter de la valeur dans l'expérience, plus que dans l'usage d'origine de cette bouteille-là. La bouteille, on l'avait, on va plus loin en y apportant de l'expérience, puisque par l'usage et donc par l'observation de l'utilisateur en contexte d'usage, on s'aperçoit que le produit, lorsqu'il est dessiné comme la bouteille de droite, apporte une expérience plus agréable et permet à l'utilisateur d'atteindre ses objectifs de manière plus efficace. L'image est un petit peu grosse, entre guillemets, et c'est volontaire sur cet objet qui est connu de tous. L'idée étant vraiment de bien vous faire comprendre où est l'expérience dans ce produit-là versus le produit. Oui, je m'arrêterai là. Je vais proposer à Florent peut-être d'ajouter un complément s'il le souhaite. Oui. Merci, merci Julien. Effectivement, c'est clair. Donc, on comprend finalement qu'on est sur un élément de surface, on va le voir dans la suite, et que l'expérience utilisateur est bien, le métier de l'expérience utilisateur est bien plus profond que finalement celui uniquement de l'interface qu'on a sous les yeux. Je pourrais le lien entre ces deux slides, ce que tu as dit précédemment, et cette slide-là, en répétant l'empathie utilisateur que tu as mise en avant, qui finalement est un pont entre le design thinking et le métier de l'expérience utilisateur. Donc, on va le voir dans la suite. Sous ces éléments de surface, on découvre tout le métier de l'huile design. Sur cette slide, je vais laisser Julien reprendre la parole. Vous allez voir que le niveau surface de la diapositive précédente est uniquement lié à la bouteille. Super. Merci beaucoup, Florent, pour la transition. L'idée, ce n'est pas de faire de répétition. Moi, ce que je vous propose là maintenant, c'est de rentrer, entre guillemets, dans le vif du sujet. Vous avez face à vous une représentation d'un iceberg, qui est certainement une image qui doit être, qui a déjà été vue par certains d'entre vous. Je vais le prendre à l'envers volontairement, puisque dans notre métier de tous les jours, en tout cas, c'est non pas une conviction, mais plutôt la manière dont, sur le terme du design thinking, plutôt la manière sur laquelle j'on-boarde les problématiques et les enjeux avec mes clients. Je vais vous proposer de démarrer par la partie basse, qu'on appelle la stratégie. L'objectif, pas tant l'objectif, quel est le contenu de ce périmètre-là que celui de la stratégie, c'est d'essayer d'être sur le plus haut possible de la strat sur les enjeux et les problématiques d'un client, et donc de ses utilisateurs, et d'aller questionner sur le réel besoin, qu'on appelle nous, en tant que designer, des aspirations de haut niveau. Au-delà d'aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'il souhaite faire, c'est d'aller poser presque la question du pourquoi il veut le faire, pour aller challenger peut-être la manière dont il le fait aujourd'hui, jusqu'à, si on parle d'une interface numérique, donc d'un outil, d'aller questionner si c'est vraiment la bonne action à faire pour atteindre cet objectif-là, ou en tout cas cette aspiration de haut niveau. Donc ça, c'est la première strat qui est la plus basse et la plus cachée, en tout cas du grand public, puisque cette image de l'iceberg est quand même relativement, alors grand public, j'entends, professionnel, en tout cas dans nos domaines et nos secteurs. La stratégie est en général une face assez, vous voyez bien, elle est profonde sur l'iceberg, elle est rarement comprise, parce que peut-être moins pratiquée dans certains domaines, voilà, et peut-être plus obscure pour d'autres. Très clairement, la stratégie, c'est purement de l'innovation. Là, je vais faire un lien direct avec le design thinking, Florent vous parlait d'empathie, on est en plein dedans. Vous le voyez sur la slide, juste sous le titre, c'est des activités d'observation terrain, et là, on est vraiment collé à notre utilisateur pour l'observer, pour l'interviewer, il y a énormément de richesse et de valeur dans ces activités d'observation, au travers du non-verbal, au travers du comportemental. On a une posture qui est très spécifique, nous, designers, c'est pour ça qu'on parle de design thinking, je le rappelle, qui n'est pas une méthode, mais qui est bien une forme de pensée, et tout se traduit dans la posture. L'exercice d'observation et d'interview est un exercice qui est très délicat, l'idée étant de ne pas biaiser les données qu'on récolte, et l'objectif, donc, bien, c'est d'aller chercher cette compréhension de ce qu'a besoin de faire notre utilisateur. Je ne m'attarde pas plus précisément sur ce point-là. Si on remonte sur l'iceberg pour atteindre la surface, on va avoir la notion de périmètre, où là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus précises. Maintenant qu'on a compris ce qu'il cherchait à faire, on va se poser la question de quoi ont-ils besoin pour accomplir l'ensemble de ces tâches-là. Donc l'idée, là, c'est de comprendre un besoin qui est très factuel, très concret. On va même jusqu'à le décrire en user story, et là, on commence déjà à faire le pont avec l'agilité. L'idée étant de décrire les fonctionnalités de la future solution, et puis on va, en tout cas en tant que designer, jusqu'à décrire les interactions avec l'interface home machine. Enfin, je dis interface home machine, bien évidemment, ça peut être tout un tas de contextes. Quand je vous parle de solutions, je vais parler de mobile, je vais parler de web, je vais parler de dispositifs tactiles ou non, qu'il y ait une réelle interface ou que ce soit un objet avec lequel on entre en contact. Pour ceux peut-être d'entre vous qui font du vocal, on peut avoir également des interactions sur des dispositifs vocaux, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ici, on décrit le besoin en user story. Si on remonte d'un cran, et là, ça va peut-être commencer à parler à un petit peu plus de personnes parmi vous, on passe à l'étape de structure. L'objectif étant de se poser la question de comment ils vont pouvoir poursuivre, comment ils vont pouvoir avancer, dérouler l'histoire, entre guillemets, pour atteindre leurs objectifs et accomplir leurs tâches. C'est de l'architecture de l'information, c'est, pour utiliser un terme qui est connu par beaucoup, des maquettes en fil de fer. Ce sont des dessins de très basse fidélité qui nous permettent de poser la donnée, de la hiérarchiser, pour faciliter la compréhension, la lecture du dispositif, comme je le disais, un écran, un téléphone, ce qu'on veut. Faciliter la lecture, la compréhension et donc la prise de décision, l'action à notre utilisateur. Puisque quand il est face à une interface, quelle qu'elle soit, a priori, c'est pour accomplir quelque chose ou en tout cas, c'est parce qu'on lui demande quelque chose à faire. Le travail de la structure, c'est de faciliter l'ensemble de ses activités de prise de décision, de compréhension. Et enfin, la surface, qui est la partie la plus visible de tous, c'est ce que vous avez quand vous allumez votre télé, votre ordinateur, votre téléphone, dans votre voiture, si vous avez un GPS. C'est ce qu'on appelle plus communément l'interface utilisateur, le fameux terme UI. Assez simple à décrire, c'est tout ce qu'on voit, c'est des boutons, c'est du texte, de la typographie, des couleurs, c'est tout ce qui va venir porter, tout ce que je vous ai décrit précédemment pour offrir à l'utilisateur l'expérience la plus complète qu'elle soit. Tout en gardant bien en tête les objectifs, puisque derrière, on garde bien cette notion de tâche. Florent, peut-être que tu veux ajouter quelque chose à ce que je dis. Oui, non, c'est clair, après on ne peut pas effectivement balayer rapidement tous ces métiers au carrefour, d'ailleurs, on en parle de design thinking autant que du design, sur la surface, donc tu as parlé d'interface, d'interaction, si on fait le lien avec la slide précédente, les deux bouteilles de ketchup, finalement, on a une interaction différente dans l'expérience décrite précédemment. Merci, Julien, du coup, pour ces premières descriptions design thinking, UX design. On va pouvoir maintenant essayer de voir comment on peut orchestrer ça sur un sujet lié à l'agilité. Alors, on parle de beaucoup de choses, loin de nous d'être exhaustif avec Julien dans ce webinaire, mais simplement de vous donner quelques clés de compréhension pour l'articulation de ces différents concepts. On va donc parler d'articulation entre UX design et agilité à travers le lien UX. Pour cela, il faut faire un petit peu d'histoire parce qu'on parle finalement de méthodes, de manifestes, d'état d'esprit qui sont assez récents. Le manifeste agile des années 2000 qui va mettre l'accès sur l'itération, la collaboration et centrer la valeur produit. Je vous propose de bien retenir ces trois as qui vont nous servir dans la définition ensuite du lien UX. Et puis, d'où vient le lien, on parlera ici surtout de lien start-up, lien start-up 2011 si ma mémoire est bonne, qui est un livre par nom de fondateur pour accompagner les start-up dans la délivrance d'un produit qui est axé sur la valeur. De ces concepts, on cherche du coup quelque chose d'itératif qui s'appuie sur l'UX design dont Julien vous a parlé précédemment. Et c'est seulement en 2016, bien sûr, la réflexion était précédente à cette date, mais que Jeff Gottlieb publie le lien UX comme le pont entre agilité et UX designer. Vous l'avez compris, la collaboration, elle est ancrée dans l'UX design. Donc, sur ce point-là, on répond véritablement à l'agilité. Mais il y avait cet aspect itération qui n'était pas présent véritablement jusque-là, qui était un peu plus présent dans le design thinking que dans l'UX design. Et c'est véritablement ce que vient confirmer le Lean UX. Donc, le Lean UX dit, effectivement, on se focalise plus sur la valeur produit comme l'agilité. On se focalise sur l'expérience qui est fabriquée. Et on fait des itérations courtes pour pouvoir s'introduire finalement dans des cycles agiles. Quand je parle d'agilité, je parle surtout de méthode Scrum pour ceux qui connaissent. Je parle du framework le plus utilisé. Ce n'est pas sujet de ce webinaire, mais je vous invite à vous renseigner sur le sujet parce que tout cela est très imbriqué. Alors, comment se passe l'itération finalement Lean UX ? On voit la petite droite de votre écran. Penser, fabriquer, tester. Penser, finalement, c'est poser des hypothèses. Se dire qu'on se met dans une posture de l'erreur. On ne sait pas. C'est un peu une posture scientifique aussi de formuler des hypothèses, de fabriquer ensuite des prototypes. Julien a parlé de maquette fil de fer dans le cas d'un prototype IT par exemple, pour ensuite aller les tester auprès des utilisateurs, auprès du terrain. On retrouve la partie empathie. Apprendre et reboucler la boucle en apprenant de nos erreurs pour pouvoir délivrer un meilleur produit par la suite. Julien, est-ce que tu veux compléter, peut-être résumer rapidement cette boucle Lean UX avant qu'on passe à l'intégration véritablement dans un cycle agile de l'UX Design ? Alors, super. Merci en tout cas, Florent, pour la description très complète. C'est pour ça que je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter, mais néanmoins, ce qu'il faut bien retenir en tête sur le Lean UX qui est un premier pas vers la collaboration ou en tout cas la réunification entre l'Agile et le Lean ou comment faire l'Agile et l'UX, pardon, ou comment faire le lien entre l'UX et l'Agile. Gardez tout simplement l'illustration qui est sur votre droite, l'objectif, comme l'a dit Florent, générer des hypothèses, les fabriquer de manière très peu coûteuse, très rapidement. On parle vraiment de prototype, des fois on s'arrête juste au papier et on ne va pas plus loin. l'idée vraiment ce qu'on a en cible c'est d'aller les tester, confronter nos hypothèses et en effet on est un peu dans une idée, en tout cas dans un contexte scientifique et aller très vite les confronter. Ces itérations sont très rapides, très peu coûteuses, c'est aussi tout l'intérêt de la démarche et elles nous permettent de nous améliorer de cycle en cycle. voilà. Voilà, donc, merci Julien. Trompez-vous, mais trompez-vous tôt. C'est le sens de la phrase de Tim Bourne, de venir avec une solution qui répond aussi aux bons problèmes qu'on vous a diffusés en début de ce webinaire. On va parler maintenant de DualTrack Agile pour boucler la boucle et orchestrer finalement cette itération Linux dans un framework agile. On va parler donc de DualTrack. DualTrack, c'est véritablement une expression consacrée. Vous pourrez, là aussi ça vous intéresse, en tapant cette expression sur Internet, retrouver plein de ressources qui traitent sur ce sujet. Comment se formule le DualTrack ? Il se formule en deux tracks qui vont être décalés de manière séquentielle, donc deux pistes. piste du bas, DeliveryTrack ou track de développement est véritablement la piste où on va développer les fonctionnalités. Mais pour développer ces fonctionnalités, pour les développeurs, il faut avoir pu les spécifier, il va falloir pu les qualifier avec les utilisateurs. C'est l'objet du DiscoveryTrack et c'est là qu'intervient le Linux à travers ce track de description véritablement de la solution. Donc il faut imaginer cette piste, cette première piste, la piste de découverte, où on va réaliser quasiment toutes les étapes qui sont en dessous de l'iceberg jusqu'au prototype Wireframe, pouvoir affiner les fonctionnalités et surtout les tester avec les utilisateurs. Donc on a plusieurs boucles de réflexion, faire des hypothèses qu'on a déjà prototypées sur papier, qu'on va pouvoir tester. Ensuite, on va les reprendre, on va faire du Wireframe peut-être numérique cette fois-ci pour que ce soit plus immersif pour l'utilisateur et on va retester pour pouvoir délivrer dans le, justement, dans le DeliveryTrack des fonctionnalités qui ont été validées et qui apportent forcément de la valeur. Donc on retombe bien sur le manifeste agile des années, du début des années 2000 où on est centré sur la valeur, sur la collaboration et sur l'itération. J'espère que c'est assez clair pour vous. On couvre beaucoup de sujets. On va pouvoir illustrer ça à travers un petit exemple, un exemple environnemental que nous avons pu mener chez Soprasteria. Et je vais reparler sur cette slide de design thinking ou d'esprit design puisqu'il faut d'abord un problème avant de designer, donc l'aspect stratégie, à quel problème nous allons répondre avant de se lancer dans les travaux. Là, la problématique était la suivante, il fallait aider des utilisateurs qui sont des élus à mesurer l'impact d'un futur projet d'aménagement. Le constat est suivant, les outils sont souvent très bien faits mais aussi très complexes pour des utilisateurs comme des élus qui ne sont pas destinés aux bons utilisateurs. Il fallait simplifier, vulgariser pour qu'un élu qui doit prendre des décisions extrêmement rapides puisse déjà avoir l'image de l'impact d'un futur projet d'aménagement sur son territoire, sur sa commune. Là aussi, on a des problématiques très éparses sur ce sujet puisque la pratique de biodiversité va évidemment être très différente pour un élu des villes que pour un élu de la commune rurale. Pourtant, c'est l'élu de la commune rurale qui a moins de moyens et qui va être impacté le plus par ces sujets. Dans la slide suivante, vous allez voir un peu comment on a travaillé et on va uniquement être effectivement sur la partie inférieure de l'iceberg. J'insiste une nouvelle fois, notre travail se situe souvent et beaucoup en dessous avant de faire l'UI design ou l'interface utilisateur avec la charte, toutes les couleurs. C'est vraiment cette partie inférieure qui est, selon nous, importante et qui constitue la base finalement de notre métier. j'ai oublié l'auteur de la phrase qui dit que lorsque l'UX designer a bien travaillé, normalement, ça ne se voit plus dans la solution finale, ce qui nous ramène à la bouteille de ketchup. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est différentes petites itérations finalement, je dirais, Linux. Une première phase de pensée, je vais prendre l'image que vous voyez, la deuxième image en bas à droite avec les post-its jaunes. J'espère que c'est assez net de votre côté. Première itération individuelle où il a fallu dessiner, il a fallu amender quelques fonctionnalités. Une deuxième itération sur papier après critique et feedback, enfin sur tableau du coup, la dernière photo à droite pour avoir un niveau de finalisation de prototype un peu plus important. Puis un prototype entièrement noir et blanc comme vous pouvez le voir. Vous voyez trois écrans un peu différents qui lui a été ensuite testé en condition réelle. On a testé le circuit entièrement pour terminer sur une vision un peu plus agile, donc en haut à gauche, première slide, sur les objectifs, les EPIC et les User Stories donc dont a parlé, j'ai reparlé, je viens, plus haut. Je ne sais pas si tu veux compléter sur cet aspect. Merci. 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 Florent. Ta description est assez complète. J'appuierai juste sur le fait que le rôle de l'UX designer, alors on a passé beaucoup de temps à vous décrire ces activités-là avant même de vous parler d'agilité, mais ce qu'il faut bien comprendre en effet, puisqu'on prêche aussi nos paroisses, entre guillemets, c'est que le rôle de l'UX designer, c'est tout sauf la fameuse bouteille de ketchup de gauche qu'on vous a partagé au début, c'est bien ce qui se passe sous la surface de la mer sur la photo de l'iceberg, c'est ce que vous avez là sur cette slide de là, d'aller récupérer des problématiques, des enjeux, de générer ou formuler des hypothèses, de les invalider, de les valider et itération par itération, on arrive à affiner la solution, le produit final en passant certes du noir et blanc à de la couleur sur une user interface complète, mais également avec cette capacité de mapper entre guillemets un ensemble de user story et de features pour ne pas dire d'épic, mais à ce stade-là on est vraiment très fin sur de la user story pour pouvoir ensuite continuer à délivrer en agilité avec la dual track dont vous a parlé Florent et puis avec un vrai matériau, un vrai livrable qui derrière va permettre de construire le produit. On ne vous a pas montré, c'est peut-être là-dessus que je m'arrêterai moi, on ne vous a pas montré le haut de l'iceberg sur le scope sur ce qu'on appelle l'étape de surface mais vous vous doutez bien que ce qu'on délivre en finalité sont des maquettes haute définition dans lesquelles il y a des boutons en couleur, il y a des logos, tout est à la charte du client, on n'a pas non plus abordé le sujet de design system, ce n'était pas la question mais sachez que l'étape qui suit en général et qui est le moment où l'UX designer d'une certaine manière donne la main, c'est cette étape de maquette haute définition bien évidemment. Merci Julien, effectivement tu as complété sur la partie interface, moi je voulais ajouter un complément qui me vient de cette slide, on n'est pas non plus tout seul, on n'est pas non plus tout seul en chambre, aujourd'hui le temps où l'UX designer travaillait de son côté et finalement n'était pas dans cet aspect collaboration qui vient historiquement de l'agilité et révolue et donc il y a beaucoup d'ateliers pour mener à bien tous ces travaux. Voilà, on a survolé beaucoup, beaucoup de sujets, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire en entier, vous pouvez bien évidemment nous retrouver pour nous poser vos questions sur les sujets aussi divers et variés que nous avons balayés durant ce webinaire à travers les différents réseaux présents ou nos adresses e-mail, je ne sais pas si ça se voit bien mais julien.pelletier arrobas-suprasteria.com et florent.broulet arrobas-suprasteria.com Je vous remercie de nous avoir suivi, n'hésitez pas à nous poser vos questions, je terminerai juste sur comment on a commencé avec le livre de Tim Brown sur l'esprit design qui est vraiment sur l'état d'esprit et qui je pense, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre qui est moins lié à l'UX design moins que d'autres références mais qui est important en termes de culture et qui quel que soit votre métier je pense sera intéressant par la suite. Je laisse Julien peut-être terminer. Oui, merci Florent. En effet, c'est le moment de clôturer ce webinaire. J'espère qu'on a été efficace, qu'on a apporté des réponses, que peut-être on a éveillé de la curiosité. Vous vous posez certainement des centaines de questions. C'est quoi le design thinking ? C'est quoi l'UX ? C'est quoi le lien entre les deux ? Ce qu'on vous propose vraiment avec Florent, c'est de ne pas hésiter à utiliser nos coordonnées. On est présent sur la grande majorité des réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous apporter des réponses et peut-être même de rentrer dans des détails qui auraient retenu votre attention. Là, je fais allusion au Dual Track. On est tout à fait en capacité de vous apporter plus de réponses, plus de concrets, peut-être même vous donner plus d'exemples. Du coup, j'ai la main pour clôturer ce webinaire. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, à vous rappeler de prendre soin de vous en cette période un petit peu particulière et à surtout pas hésiter à revenir vers nous si vous le souhaitez. Merci à tous.